Joueurs et joueuses, bonjour ! Les RPG, si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis fan. Les jeux d'arcade également, mais mélanger les deux, c'est possible ça ? Je veux dire, ce sont clairement deux styles que tout oppose. Les RPG sont des titres très lents, parfois compliqués à comprendre, devant lesquels on peut passer de nombreuses heures à jouer sans jamais connaître de Game Over. Au contraire, les jeux d'arcade sont rapides, avec un gameplay qui se comprend immédiatement, et des parties qui doivent être les plus courtes possibles pour que les bornes soient rentables. Et pourtant, certains jeux ont essayé de mélanger les deux. Alors évidemment, vous ne trouverez pas de vrais RPG en arcade, mais des titres qui s'inspirent plus ou moins des mécaniques du genre. J'en ai choisi cinq, c'est une sélection et non une liste exhaustive, et on voit ça après le générique. Je vais commencer cette sélection avec une des séries les plus fameuses, surtout pour les fans de Sega, puisque les différents opus de la série sont tous arrivés sur Master System ou Mega Drive. A noter que ce n'est pas un titre signé Sega, mais Weston Beat Entertainment. Après un premier épisode orienté plateforme, Wonder Boy, que les joueurs Nintendo connaissent plutôt sous le nom Adventure Island, avec un personnage principal différent, tiré d'un véritable super player japonais, Takashi Meijin. Mais ça n'est pas le sujet de la vidéo, Wonder Boy revient donc quelques années plus tard, sous la forme d'un action RPG, en arcade donc, sinon je ne serais pas en train de vous en parler. Wonder Boy Monster Land sera porté sur Master System, ses suites, ça dépend. En fait, c'est un vrai bordel les Wonder Boy. Wonder Boy Monster Land est donc Wonder Boy 2. Wonder Boy 3 existe en deux versions. Wonder Boy 3 Monster Lair est le troisième jeu de la série Wonder Boy, et est sorti d'abord en arcade, et ce n'est pas la suite de Wonder Boy in Monster Land. Ça c'est Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, qui est principalement connu pour ses versions Master System et Game Gear. Ensuite, on a Wonder Boy in Monster World, troisième jeu de la série Monster World, mais cinquième jeu de la série Wonder Boy. Et on finit en tout cas pour la période Sega, avec un Monster World 4, sixième jeu de la série. Je vous en parle parce que je suis, entre guillemets, obligé de vous en parler. C'est, je pense, un des action RPG en arcade les plus connus qui existent. Pour l'époque, c'est beau, c'est mignon, c'est coloré. Musicalement, c'est sympathique, mais alors bordel, qu'est-ce que c'est dur ! Ce jeu est une vraie machine à fric, et à moins de le connaître par cœur, il est particulièrement compliqué d'avancer dans l'aventure. Si vous n'accumulez pas plein d'argent pour acheter le meilleur équipement, vous n'avez quasiment aucune chance de battre les boss. Mais vous ne pouvez pas farmer non plus, puisqu'il y a un compteur dans chaque niveau, et celui-ci avance très rapidement. Et quand vous mourrez, vous ne pourrez pas utiliser un crédit pour repopper où vous venez de décéder. Non, 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 vous reprenez au début du tableau. C'est-à-dire que pour battre les boss, il va falloir les battre avec une seule vie, et la maniabilité n'est pas évidente à prendre en main, vu que notre petit héros a de sacrées savonnettes sous les pieds. Un petit peu de Neo Geo pour le second titre avec Crust Sword, que l'on doit à Alpha Denshi Corporation ou à Deka pour les intimes. On est clairement sur un RPG, avec un personnage qui gagne des niveaux en tuant des ennemis, et trouve des armes et des armures de plus en plus puissantes. Mais c'est le seul titre de cette sélection qui se joue différemment, puisqu'ici, pas de vue de côté ou de trois quarts, mais une vue de dos. Et c'est assez amusant au final, parce que si on est clairement dans le RPG, par moments, je me suis cru dans Punch-Out, et je vais m'expliquer. Ici, on est dans le royaume de Belkana, que le très méchant Noziz, seigneur de guerre démon, a décidé de conquérir. En vrai, la plupart des scénarios de ces RPG en arcade peuvent se limiter à « Le royaume de XXX est en danger, Y a décidé de le conquérir, vous jouez Z qui va tout faire pour sauver le peuple ». Mais en même temps, même sur console à cette époque, les scénarios de RPG, c'était pas trop ça non plus. Bref, voyons plutôt le gameplay. Vous jouez un chevalier, que vous ne verrez que de dos. Les ennemis vous foncent dessus, un par un au moins, c'est déjà ça, et vous aurez votre arme magique et votre bouclier pour vous battre. Les ennemis attaquent soit en haut, soit en bas, et vous pourrez abaisser ou lever votre bouclier pour vous défendre. Une parade réussie étourdit l'ennemi un bref instant, et il vous faudra en profiter pour contre-attaquer. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir bloqué pour attaquer, et vous pouvez également utiliser de la magie, ce qui est généralement assez salvateur, mais limité au nombre d'utilisations. Le titre n'est pas évident, surtout que même si vos armes sont de plus en plus puissantes, les ennemis sont quant à eux de plus en plus rapides. Crossed Sword m'a fait penser à deux choses. Punch-out, comme je l'ai dit, on bloque, on esquive, on contre-attaque. Si on ne se servait pas d'une épée, on pourrait se croire sur un ring de boxe. Contrairement à Wonder Boy dont je parlais juste avant, ici l'univers est très sombre, avec des monstres et des chevaliers en armure, et quelque part, ça m'a fait penser à Dark Souls. Je ne dis pas qu'il y a un lien entre les deux, mais on est plutôt sur de la dark fantasy dans les deux cas. Beaucoup plus ancien à présent avec ce The Tower of Druhaga, qui est certainement le premier action RPG sorti en arcade. On le doit à Namco, et plus particulièrement à Masanobu Endo, le créateur de Xavios. The Tower of Druhaga est l'histoire de Gilgamesh. Oui, comme le roi mésopotamien du même nom dont on disait qu'il avait collecté tous les trésors du monde. Le choix du nom n'est d'ailleurs pas anodin, puisqu'on est face à un action RPG exigeant, dans lequel on dirige un petit personnage qui commencera faible, et qui va trouver de nombreux trésors sur sa route. Enfin, pour être précis, il va devoir trouver tous les trésors qui se présenteront sur sa route pour avoir une chance de finir l'aventure. Ce qui en fait un titre très exigeant. Ce qui est amusant, c'est qu'il est au Japon à l'origine d'une chose qu'on ne verrait jamais chez nous, à savoir que les trésors sont planqués. Genre, il faut frapper à tel endroit, tuer tous les monstres d'une pièce, etc. Le genre de choses qu'on peut difficilement deviner tout seul. Or, au Japon, les joueurs laissaient dans les salles d'arcade des cahiers avec leurs trouvailles, et chaque joueur qui faisait une nouvelle découverte le consignait dans le même cahier. Un genre de FAQ collaboratif avant l'heure. Pour le reste, le titre est très exigeant, et je ne le finirai jamais pour une raison toute simple. C'est un jeu d'arcade, donc vous pouvez mettre autant de pièces que vous souhaitez, cependant vous n'avez que 3 vies par crédit. Et une fois que vous avez perdu vos 3 vies, c'est retour à l'écran de présentation. KADASH est un titre signé Taito. C'est un jeu qui, sur le principe, a pas mal de points communs avec Wonder Boy dont j'ai parlé plus tôt, mais avec une différence majeure. C'est qu'on est ici sur une ambiance totalement différente. Dans KADASH, vous choisirez un personnage parmi 4 pour aller sauver une jolie princesse en détresse, détenue prisonnière par un vilain sorcier nommé Balrog à qui vous irez dire qu'il ne passera pas. KADASH est une succession de niveaux assez variés, mais assez classique pour qui a l'habitude de ce genre d'oeuvre, puisqu'on y retrouve des grottes, une forêt, un volcan, pas mal de villages, notamment un village de nains, et votre héros va gagner en niveau au fil des affrontements, et pouvoir acheter de meilleurs équipements dans les échoques des bourgades que vous allez traverser. Niveau durée de vie, on est quand même sur une aventure assez longue, puisqu'il faut compter une bonne heure pour le finir. Comme pour les autres titres dont j'ai parlé jusqu'à présent, ce qui est court pour des RPG, mais long pour des jeux d'arcade. D'ailleurs pour KADASH, tout comme c'était le cas pour Wonderboy, il y a aussi un timer pour vous empêcher de rester trop longtemps sur la borne sans payer. Même si ici le timer est plus généreux. La mémoire est une chose amusante, et qui peut facilement vous jouer des tours. Quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, je me suis dit qu'il fallait que je parle absolument de The Immortal, un jeu sorti sur Megadrive et qui était adapté d'un jeu d'arcade. Je m'en souvenais très bien, je voyais souvent une borne tournée quand j'allais me faire une partie de Street Fighter 2 dans une salle pas loin de chez moi. Sauf qu'en faisant des recherches pour cette vidéo, je ne trouvais aucune information pour cette version arcade. J'ai demandé à Twitter, ça ne parlait à personne. Et pour cause, cette version arcade de The Immortal que je voyais de manière pourtant très claire dans mes souvenirs était en fait Gate of Doom, également connu sous le nom Darkseal. Un titre sorti à peu près à la même époque. C'est étonnant comme les souvenirs peuvent se mélanger. Bref, Gate of Doom est un beat them up dans un univers heroic fantasy que l'on doit à Data East. C'est peut-être le jeu qui s'éloigne le plus de la ligne directrice de la vidéo puisqu'ici il n'y a pas de niveau, les personnages ne gagnent pas en vie ou en force. Mais au niveau du thème, de l'univers, on est très proche de l'esprit RPG. Et puis bon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Dans Gate of Doom, vous êtes dans le royaume d'Etrulia. Il est dit que le jour où le cœur des hommes sera corrompu, les bêtes et les démons arriveront sur Terre en passant par la porte de la condamnation. Ce jour est arrivé, mais fort heureusement, 4 héros vont se lever pour aller sauver le monde. Ici, vous aurez à votre disposition un guerrier, une magicienne, égyptienne vu son design, un ninja et un barde avec un look de cow-boy. Comme vous pouvez le voir, le titre adopte une vue isométrique et il se joue quasiment comme un jeu de tir puisque les personnages ont soit des projectiles comme la magicienne qui fait de la magie ou le ninja qui jette des shurikens. Le guerrier, quant à lui, a une masse d'armes qui tournoie et le barre d'une lance, donc des armes qui portent. En frappant les ennemis, une jauge spéciale se remplit et quand celle-ci est pleine, vous pouvez utiliser une attaque spéciale pendant quelques secondes. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas une attaque par personnage mais à la place, il y a un genre de livre de magie en haut de la jauge avec les pages qui tournent et chaque page correspond à une attaque spéciale. Une boule qui détruit tout sur son passage, une tête de méduse, un rat géant, un tir à tête chercheuse et l'attaque spéciale va être décidée en fonction du moment où vous la lancez. Le titre n'est pas très long et il se finit en une trentaine de minutes. J'aime beaucoup le style des personnages qui ont un look assez japonais. Ça se sent surtout au niveau des illustrations et ça tranche pas mal avec le style du jeu. En conclusion, j'espère que cette petite sélection vous a plu et vous aura donné envie de relancer un émulateur sur PC pour vous faire une petite partie. La liste n'est bien évidemment pas exhaustive. J'aurais pu parler des beat the meubles de Capcom tirés de Dungeons & Dragons ou de The King of Dragons ou Knights of the Lord qui sont un peu plus anciens. J'aurais pu mentionner Gauntlet et sa vidéo ou Lightbringer et ses combats nerveux. Bref, n'hésitez pas à dire si vous avez connu ces titres et si vous en avez d'autres à nous conseiller. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et surtout à partager la vidéo. On se retrouve à la prochaine et d'ici là, jouez à des RPG sur console ou en arcade. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501